La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec vous présente « Prendre soin de vous ». L'adage qu'on dit « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais », ça s'applique pas en médecine de famille aujourd'hui. Mon rôle de médecin de famille est aussi un rôle de promotion de la santé auprès des patients et de vraiment livrer un message de l'importance des saines habitudes de vie. Les gens qui vont adopter une belle hygiène de vie, c'est des gens qui respirent le bonheur, je vous dirais. C'est des gens qui respirent la santé. On est médecin de famille, 365 jours par année. Je pense que par notre attitude face à la santé, par nos habitudes de vie, je crois qu'on peut livrer un message à nos patients, un message qui va aider, j'espère, à garder notre collectivité en santé. Les omnipraticiens du Québec vous ont présenté « Prendre soin de vous ». Différents médecins de famille, un même objectif, votre santé. Ensemble, nous travaillons à améliorer l'accès aux soins. Notre chronique santé en compagnie du docteur Dominique Gagnon, mais nous ne sommes pas seuls ce matin. Alors, je vais laisser nous présenter les invités. Dominique, ça va bien ce matin? Oui, ça va très bien, François. Je te remercie. Écoute, là, on a plein de gens avec nous en studio. Donc, tu nous as apporté des participants du Grand Défi, des gens que tu as motivés. Oui, c'est ça le Grand Défi. C'est un mouvement qui est contagieux et de plus en plus, les gens s'impliquent. Et ce matin, on a deux ambassadeurs, dont un connu de ton émission, en fait. Donc, on parle de Cédric. Tu souviendras que l'an passé, on s'était présenté sur ce plateau pour expliquer qu'on participait ensemble à la boucle en tandem. Absolument. Alors, Cédric, qui va participer à la boucle cette année. Et cette année, avec mon ami Marc Saint-Pierre, ami et patient, on comprend le concept que c'est le médecin qui entraîne son patient à développer de saines habitudes de vie. Alors, cette année, avec Marc, on va tenter de relever le même défi que nous avons réussi avec difficulté, il faut dire. Oui, c'est un peu difficile. Difficulté, mais qu'on a réussi quand même. Alors, ce n'est pas pour te faire peur. Non, 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 non. Mais ça se fait, ça se fait. Donc, deux personnalités locales pour devenir ambassadeur du Grand Défi. C'est quand même un projet drôlement intéressant. Cédric, je vais débuter avec toi. Je veux juste faire un petit retour sur ton expérience l'an dernier, faire la boucle en tandem. Comment ça s'était déroulé? Ça a été un défi. Il ne faut toujours pas oublier, c'était un défi. Moi, j'étais une personne qui était très passive, qui faisait peu d'activités physiques. Et on a fait un entraînement. Ça a été progressif. Il fallait jusqu'à la fin. J'ai toujours, à chaque entraînement, je me disais, non, je n'aurais pas la capacité de réussir. Jusqu'à temps qu'on réussisse à faire un 90 km, j'ai eu un début de confiance, un début d'espoir. Et ensuite de ça, on a fait le trajet. Ça a été difficile. Il y avait des montées qui étaient assez difficiles. On a donné beaucoup, peut-être trop tôt. On était enthousiaste, mais on voulait réussir. Mais on a réussi à se reprendre, puis on a réussi à terminer. Mais je vous dirais qu'une fois complété, une fois rendu à la ligne d'arrivée, c'est vraiment le sentiment du devoir accompli, de la réussite. C'est la piqûre. J'avais envie de repartir en vélo, malgré que ça a été difficile, le 135 km, malgré qu'on a tout donné. Une fois passée la ligne d'arrivée, tu es tellement fier de toi que tu oublies la fatigue. Puis tu continuerais encore parce que tu es vraiment fier de toi. Puis tu te dis, il faut que je continue comme ça. Parce que ça amène beaucoup à notre vie personnelle d'être en santé, de se donner une bonne condition physique. Ça fait vraiment une différence dans la vie de tous les jours. Puis ça, merci à mon docteur et ami. Ça a vraiment fait une différence. J'apprécie. Puis justement, cette année, je fais à nouveau la boucle, mais seul. Seul, pas en tandem. Pas en tandem. Alors, je suis très fier de mon entraînement, puis j'espère le compléter encore cette année. Donc, un nouveau défi à relever pour cette année. Marc, de ton côté, c'est la première année que tu participes à la boucle. Comment tu anticipes ça? Ah bien, écoute, c'est sûr que d'abord, ça prend une bonne préparation. Oui. Puis une bonne motivation également. J'avais déjà, dans mon jeune âge, je faisais beaucoup de vélo. Donc, j'avais déjà été aussi, j'étais un sportif, mais j'avais perdu mes bonnes habitudes. Donc, à un moment donné, on élève nos enfants un peu et tout ça. Puis là, bien, lors d'une rencontre avec Dominique, il m'avait parlé un petit peu, il m'avait mis au défi. Parce qu'il trouvait que mon frère était Svelte, puis qu'il faisait le défi Pierre Lavoie. Puis il dit, écoute, là, je pense que tu aurais avantage à te remettre en forme. Donc, on a débuté comme ça, puis avec plusieurs, on est en train de se préparer véritablement à cet événement-là. Puis je pense qu'on va réussir, mais on va travailler fort. On va travailler fort. On parle de combien de temps d'entraînement? On a entamé le processus à quel moment? Bien, la première étape, c'était de me joindre au club de marche. C'était la première activité comme telle. Puis j'ai adoré cet élément-là. J'en manquais pas beaucoup parce que c'est effectivement, là, c'était un excellent rendez-vous. Puis ça me permettait d'aller, de me changer d'air finalement. C'était la première étape. Puis par la suite, bien là, c'était d'autres types d'entraînement. On a jumelé ça. Mais on avait débuté, j'avais débuté, là, au mois d'où l'an passé, véritablement, là, tranquillement. Mais au début, il m'avait dit peut-être qu'éventuellement, j'ai peut-être un projet à te parler. Mais au début, là, c'était pas immédiatement. Non, oui, oui. C'était de me remettre en forme, puis ces choses-là. C'était même pas imaginable à ce moment-là. Non, non, en ce moment-là, c'était pas possible. Mais aujourd'hui, je suis bien content avec le résultat. Je me suis revenu. De toute façon, le défi, oui, c'est quelque chose de très intéressant. Mais ce qui est plus important encore, c'est que j'ai recouvert une santé, là. Puis un sentiment d'avoir repris possession, là, véritablement. Parce que ce qui était agréable là-dedans, là, c'est que tu vois de gros changements dans tout. Ça fait que je pense que la récompense, oui, le grand défi, ça va être la crème sur le gâteau. Mais ce qui est le plus important, là, c'est d'avoir repris des bonnes habitudes de vie, puis de les perdurer dans le temps également. C'est ce qui va être l'autre défi également. Mais je pense que quand on recouvre une certaine forme, puis une certaine… on ne veut plus la perdre. Oui. C'est d'atteindre une nouvelle qualité de vie. C'est ça, effectivement. Effectivement. On est rendu à cette étape-là, puis je pense que c'est bien. Cédric, toi, quand on est à ta deuxième expérience du grand défi, on va faire, admettons, on prend les dix dernières années. Et si on prenait juste la dernière, comment tu la comparais par rapport à ta vie d'avant aux années précédentes, avant d'entamer ce processus-là? Si on parle des dix dernières années, on recule à une époque où je fumais deux paquets de cigarettes par jour. OK. Là, c'est fini. Je ne faisais aucune… oui, ça fait cinq ans que j'ai arrêté de fumer. Wow, félicitations. Je ne faisais aucune activité physique. Quand j'étais plus jeune, oui, on faisait… mais en vieillissant, j'avais délaissé l'activité physique. Alors, j'étais très peu actif et la cigarette m'a réveillé à un certain moment donné. Je fumais trop. J'ai commencé à me reprendre en main à un certain moment donné parce que justement, je sentais que j'avais investi beaucoup dans ma carrière pour mon investissement, pour mon confort monétaire. Mais là, je me suis rendu compte que ce n'était pas si important si tu n'as pas un confort au niveau de ta santé. À ce moment-là, j'ai eu un réveil d'investir dans ma santé. J'ai commencé tranquillement. Je suis content que je rencontre mon médecin ici. Puis là, lui, il m'a stimulé plus. Il m'a donné un tremplin pour aller plus loin dans ma recherche d'une meilleure condition de vie. Parce que c'est vrai que ce qu'il dit, c'est que oui, le défi, c'est un défi, mais ce n'est pas le défi le plus important. C'est vraiment une étape vers des saines habitudes de vie pour qu'on se sente bien dans notre peau. Moi, je ne m'imagine même pas revenir à l'état de santé que j'étais, voilà, 10 ans, avec l'embonpoint que j'avais, avec la toux, les maux de tête permanents, les difficultés de concentration, les difficultés de sommeil, la difficulté de respirer. Tu montes des marches, tu es essoufflé. Aujourd'hui, je ne vis plus ça. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Je suis prêt à relever beaucoup plus de défis. Je suis capable d'offrir plus de… j'ai plus de capacité que, vous le disant, facilement deux ou trois fois plus de capacité à gérer du stress, à gérer des charges de travail ou des défis personnels, parce que j'ai une meilleure condition physique aujourd'hui. Donc, c'est vraiment… ta vie a changé entièrement, du tout au tout. Donc, c'est vraiment inspirant. Ce n'est pas des ambassadeurs pour rien, parce que, visiblement, c'est tout qu'un vécu et tout qu'une expérience. Donc, félicitations pour toutes ces démarches que tu as entreprises. Marc, ça arrive à grands pas, là. Ce n'est pas en fin de semaine, mais l'autre. Oui. Là, c'est la première édition. Comment on anticipe ça? Ah bien, je pense qu'il faut… la première des choses, écoutez, pour… ça va être… on va semer tout le travail qui s'est fait au cours de la dernière année. Là, je pense que c'est ça le plus important. Puis, l'autre chose, c'est d'avoir du plaisir. Moi, d'abord et avant tout, c'est d'avoir du plaisir. Puis, depuis le début des entraînements, à chaque fois, je retrouve le même plaisir de faire cet entraînement-là. Puis, je peux vous dire une chose. Quand on se fixe certains objectifs, puis qu'on est prêt de l'atteindre, là, on est extrêmement motivé. La motivation, on n'a pas besoin de grand-chose. Puis, pour ceux qui pensent que ce n'est pas possible, à un moment donné, de changer nos habitudes, je peux vous dire qu'effectivement, là, c'est véritablement… quand on voit les bénéfices que ça peut apporter, on commence par des petites choses. Puis, je n'ai pas fait de régime extrêmement sévère, puis ces choses-là. J'ai juste effectivement changé des petites habitudes. Puis, au lieu de prendre deux assiettes, d'en prendre une. Au lieu, à un moment donné, de prendre comme dessert un beau gâteau au chocolat, bien, je me mettais des jellos avec des fruits dessus, puis des choses comme ça. Des affaires bien simples, là, nous amènent tranquillement vers nos saines habitudes de vie. Puis, en même temps, bien, ce que ça fait aussi, c'est que je vois, des fois, dans nos entourages ou dans nos amis, qu'il y en a certains, là, qui commencent aussi, quand ils nous voient comme ça, bien, commencent aussi, eux, à changer leur habitude. Donc, ça inspire l'entourage. Il faut que ça soit contagieux, parce que c'est véritablement, là, les bénéfices sont extraordinaires. Alors, ça veut dire, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment, là, je peux vous dire, c'est vraiment très intéressant. Puis, j'encourage les gens à sortir, puis de ne pas se gêner d'aller dehors. C'est sûr qu'il y a toujours des belles émissions en télévision où on peut aller chercher les films qu'on veut maintenant. Mais ce qui est encore le plus important, là, c'est ça, avec sortir avec nos familles, puis ces choses-là, puis de bénéficier à toutes les belles choses qu'on peut faire, là. Puis, pas nécessairement des sports extrêmes, des petits sports, mais regarde, on a commencé par la marche, on a commencé par la marche, puis avec le club de marche, puis après ça, là, on est rendu qu'on peut faire le grand défi. Ça fait que c'est quand même intéressant, là. Bien, félicitations à tous les deux pour ces beaux processus-là, ces beaux changements-là que vous avez effectués. Félicitations d'inspirer votre entourage et de devenir des ambassadeurs pour l'occasion. Vraiment, je pense que ça se souligne, puis il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est génial ce que vous faites. C'est extraordinaire, un beau processus, des beaux changements. Dominique, le grand défi, le départ, on parle du 16 juin, c'est la semaine prochaine déjà. Déjà, déjà. Et puis, mais quel beau témoignage. Oui, oui. Je veux dire, là, ce matin, c'est la plus belle des chroniques santé. Vous l'avez exactement. Vous voyez, cher public, du vrai monde qui s'exclime vraiment, exactement. Qu'est-ce que ça, comment ça peut transformer les saines habitudes de vie. Vous avez de beaux témoignages. J'espère que, moi, je vous trouve inspirants, soit dit en passant, et j'espère que, justement, votre témoignage, votre vécu va aider les gens, justement, à dire, on prend notre santé en main et puis on adopte les saines habitudes de vie. Absolument. Et effectivement, cette année, pour la première fois, je vais participer à la boucle, alors le 1000 kilomètres, la boucle et le 1000 kilomètres également, les deux ensemble. Alors, ça va être toute une expérience pour moi aussi. C'est un gros défi. On aime ça. On relève les défis pour la santé. Et puis, comme disait Marc tout à l'heure, c'est le plaisir qui s'associe à tout ça, qui est la clé, qui est le moteur de notre motivation. Absolument. Alors, c'est sur ça qu'on va se laisser pour cette semaine. On se revoit mardi prochain. Notre dernière chronique de la saison déjà. Déjà. On aura peut-être des surprises pour l'occasion. On surveille ça de près près. Vraiment, merci à tous les trois. Félicitations encore. Puis, bon grand défi, Pierre Lavoie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.